Épigénétique et conscience. Voilà ce dont il va être question dans le cadre de cet enregistrement audio. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer en quoi consiste l'épigénétique. Dans les dernières semaines, j'ai été mis en vibration pour m'intéresser au sujet. Donc, j'ai fait des lectures d'articles sur le web, si rapportant. Et aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous faire une synthèse de certains éléments qui ont ressorti de mes lectures en relation avec des articles dont je vais vous lire certains passages dans les prochaines minutes. Vous allez pouvoir les retrouver naturellement, les liens qui se rapportent, donc les liens web se rapportent à chacun d'entre eux si vous avez envie de les lire en bas de l'enregistrement présent. Naturellement, en fait, par rapport à l'épigénétique, j'ai été mis en vibration pour m'y intéresser sur le plan intellectuel. Puis, par la suite, dans le fond, ça me parlait aussi intérieurement. Donc, je vais aller sur les deux plans dans le cadre de l'enregistrement aujourd'hui, dans le sens que, dans un premier temps, je vais aborder le sujet d'une manière un peu plus intellectuelle en m'appuyant sur la lecture de documents, surtout pour le mettre en contexte. Et par la suite, je vais l'aborder avec les liens que je peux faire par rapport à la conscience et aussi certaines intuitions que j'ai lues en relation avec le développement de l'épigénétique. Donc, voilà ce qui est au programme pour aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule audio. Donc, tout d'abord, pour définir l'épigénétique, j'ai l'intention de m'appuyer sur la définition qui est présentée sur Wikipédia. C'est important. Donc, Wikipédia étant une encyclopédie en ligne sur laquelle on peut retrouver des informations sur plusieurs sujets. Donc, il est écrit que Donc, voilà ce que je viens de lire du site de Wikipédia. En fait, l'épigénétique, ce qui est intéressant, c'est que l'expression des gènes peut être modifiée. Et c'est cette approche-là qui m'a interpellé, dans le sens que ce qui est question, c'est que les facteurs environnementaux, comme par exemple l'exposition à des pesticides, à certains produits chimiques, peuvent avoir un impact sur l'expression des gènes et aussi les comportements individuels. Dans le sens que l'alimentation que la personne a, si elle consomme du tabou, de l'alcool, ça part une incidence aussi. Ce qui veut dire que, à quelque part, la programmation génétique n'est pas totalement irréversible, comme ont pu le croire certains généticiens dans le passé. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui avaient une vision très déterministe de l'être humain, dans le sens qu'ils voyaient l'être humain comme étant déterminé par rapport à la dimension génétique, non seulement par rapport au patrimoine génétique de l'être humain, mais aussi dans l'expression par la suite des gènes. Donc, c'est sûr que ça nous sort de cette vision très déterministe, où, par exemple, on pouvait, en fonction des antécédents génétiques, que, dans le fond, si les parents, par exemple, d'un individu, dans le fond, étaient atteints, dans les deux cas, d'un cancer des intestins, on pouvait en venir à la conclusion qu'il était très probable que l'enfant allait avoir ce cancer-là. Puis, d'une vision purement déterministe, il y a des gens qui voyaient ça comme une fatalité. Donc, à ce moment-là, c'est assez déprimant, là, par rapport à la vie, d'avoir une conception que si les parents ont eu certaines maladies, que par l'hérédité, ça veut dire nécessairement, automatiquement, que l'enfant va avoir les mêmes maladies liées à la transmission du bagage génétique. Alors qu'avec l'épigénétique, bien, il peut y avoir possibilité de moduler l'expression de certains gènes. Donc, c'est quand même intéressant, là, à ce niveau-là. Donc, par rapport à l'épigénétique, ce qui est question par rapport au site Wikipédia, c'est des exemples qu'on crée en lien avec le règne animal qui nous permet de voir l'incidence de l'épigénétique. Je vais vous partager naturellement ces exemples-là. Donc, il est écrit, Par exemple, une même larve d'abeille deviendra une reine ou une ouvrière en fonction de la façon dont elle est nourrie. Et un même oeuf de tortue peut éclare en mâle ou femelle en fonction de la température. Il s'agit bien de l'expression du même code génétique global, mais des facteurs environnementaux ont sélectionné une expression plutôt qu'une autre, chacune étant disponible dans la base de données génétiques. Donc, à travers ces deux exemples liés au règne animal, donc là, j'ai arrêté la lecture, ce que ça nous dit, c'est qu'en réalité, dans le fond, les facteurs comme l'alimentation de l'abeille ou la température sont très lourds d'impact par rapport à ces, dans le fond, êtres vivants. C'est sûr que si on voit que, tout simplement, l'exposition de la température d'un oeuf de tortue fait en sorte que ça détermine si c'est un mâle ou une femelle, donc l'incidence est très vaste. Là, on parle d'un élément qui détermine le sexe du spécimen, ce qui n'est pas rien. Donc, autrement dit, l'environnement, par un impact aussi grand que déterminé le sexe d'une tortue. Donc, à ce moment-là, si à travers ce facteur-là, on a une incidence pareille, bien, ça peut être intéressant d'étudier cette science-là parce que ça peut nous indiquer qu'il y a des variables environnementales qui peuvent également avoir beaucoup d'impact sur l'être humain par rapport à son corps biologique qui, dans le fond, a une nature animale comme le corps biologique de la tortue. Peut-être pas au point de déterminer son sexe, mais quand même avoir une certaine incidence dans son expression génétique. Donc, je vais poursuivre. Là, à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un extrait d'un article que j'ai trouvé très intéressant sur le web et qui s'intitule « L'épigénétique, une promesse de nouvelle médecine ». Donc, vous allez d'ailleurs pouvoir le retrouver en bout de l'enregistrement présent. Donc, il est écrit ceci « Alors que la génétique et l'hérédité nous laissaient penser que nous étions totalement programmés, l'épigénétique ouvre une voie prometteuse. Cette nouvelle science nous apprend que notre environnement et notre mode de vie peuvent perturber le fonctionnement de nos gènes et avoir un impact sur notre santé physique et mentale. » Donc, je vais lire aussi d'autres extraits de cet article dans les prochaines minutes. Donc, il est écrit « On sait aujourd'hui que l'hygiène de vie, l'environnement familial et social, le stress ou l'absence de stress, l'exposition ou non à des polluants ont une incidence sur l'expression de nos gènes. Selon les cas, ceux-ci peuvent être inhibés ou activés. Ils produiront alors moins ou plus de protéines, ce qui créera un dysfonctionnement biologique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ce phénomène qui concerne la plupart de nos 22 500 gènes peut avoir des répercussions sur les transmissions neuronales, sur la réaction au stress, sur la synthèse de certaines hormones et favoriser les maladies. Par exemple, si à cause de ce dérèglement, un gène impliqué dans la prolifération des cellules est trop actif, il pourra stimuler un cancer. L'épigénétique modifie toute la machinerie de nos cellules avec à la clé parfois de grosses différences de fonctionnement. Contrairement à ce que nous pensions, notre patrimoine génétique n'est donc pas le seul responsable de tous nos maux puisque l'activité de nos gènes peut être affectée par des facteurs extérieurs. Cela change tout car si on ne peut pas modifier notre ADN, en revanche, nous pouvons intervenir sur nos comportements, sur notre mode de vie, sur notre façon d'être. Donc ici, je mets un pause momentané à la lecture pour commenter un peu. Donc c'est sûr que ce qui est intéressant avec l'approche de l'épigénétique, c'est la possibilité pour l'être humain d'avoir un pouvoir d'agir sur sa programmation génétique au lieu de se voir comme étant la victime d'un programme génétique que la personne a hérité de ses parents, donc de ses ancêtres, qui lui est transmis. Et que si, par exemple, quelqu'un que la programmation génétique, dans le fond, est marquée pour vivre un cancer, avoir des probabilités de vivre un cancer à 40 ans, bien, ce que ça veut dire à travers ça, c'est qu'il peut y avoir une possibilité de moduler certains gènes qui peuvent être propices ou non à l'expression de certaines maladies. Donc ce qui est quand même intéressant, parce que ça peut sortir l'individu d'une certaine vision d'impuissance. Donc je vais continuer la lecture de cet article. Il est écrit, Donc j'arrête l'article. Ici, on fait référence encore une fois aux abeilles et leur alimentation. Donc c'est sûr que ce qui peut être intéressant de voir, c'est naturellement l'alimentation que peuvent avoir des êtres humains sur l'impact sur leur longévité et leur santé. Donc c'est sûr que si un être humain, par exemple, si on prendrait des jumeaux identiques sur le plan génétique, et qu'il y en a un qui va manger de la malbouffe pendant toute sa vie du fast-food, versus quelqu'un qui mange végétarien ou une alimentation plutôt méditerranéenne, plutôt que transformée sur le plan industriel, bien ça peut être intéressant de voir l'impact que ça va avoir sur l'expression génétique. Donc bon, ça c'est une piste de recherche qui me vient en tête, mais ça peut avoir une certaine incidence. Bon, il y a l'alimentation, mais il y a d'autres choses aussi. Donc si l'alimentation sur les abeilles prend une incidence, il peut être possible que l'alimentation de l'être humain prend une incidence aussi. Donc je continue la lecture pour ma part, après avoir exposé des souris gestantes à deux pesticides, vinclozolines et motoxychrones, j'ai constaté des modifications sur l'ADN des spermatozoïdes et de leur bebée. Ce même phénomène peut sûrement expliquer l'augmentation de l'infertilité actuelle chez les hommes. Les nombreuses publications font aussi la preuve d'un lié avec un stress durable et intense lequel prédispose à des crises d'angoisse ou à des comportements addictifs marqués épigénétiquement. Donc j'arrête ici la lecture. Donc c'est sûr que ça serait de voir en effet l'impact de l'exposition des pesticides sur les êtres humains, sur l'incidence, sur la fertilité naturellement. Ensuite, il est écrit ceci. Des chercheurs ont aussi montré que 60 ans après leur naissance, des enfants nés de femmes ayant manqué de nourriture au début de grossesse présentent des altérations épigénétiques sur un gène impliqué dans le métabolisme et souffrent plus fréquemment d'obésité, de maladies cardiovasculaires ou psychiatriques. De même, l'obésité ou le diabète maternel peuvent affecter l'épigénome du bébé. Les violences subies par une femme enceinte laissent également leur empreinte biologique sur l'enfant à naître et risquent d'engendrer plus tard des fragilités psychologiques et organiques. Les conséquences sont d'autant plus lourdes qu'elles sont transgénérationnelles. Des modifications de l'épigénome de rates gestantes exposées à des perturbateurs endocriniens ont été observées pendant trois générations. Des variations épigénétiques sur le gène NR3C1 liées au codage des récepteurs au stress ont été révélées chez des mères rwandaises témoins du génocide et chez leurs enfants, alors que ceux-ci ne l'ont pas vécu directement. Donc ici, j'arrête la lecture pour commenter un peu. Donc, ce que ça nous fait réaliser, c'est que l'impact de la programmation génétique en lien avec le vécu, par exemple, de la mère au moment où elle est enceinte est très important. Donc, c'est sûr que si on parle que 60 ans après leur naissance, des enfants nés de femmes ayant manqué de nourriture au début de grossesse, ça a un impact en termes d'altération génétique. Puis il y en a qui souffrent plus d'obésité. J'imagine que l'obésité, c'est plus pour compenser le fait qu'ils ont manqué de nourriture en tant que fœtus. Donc, à ce moment-là, peut-être une plus grande rétention de la nourriture qui a été favorisée en termes d'expression génétique à cause que leur mère, dans le fond, manquait de nourriture. Donc, ça nous fait voir tout l'impact à long terme du vécu d'être humain et du vécu de traumatisme, de traumatisme. D'où la pertinence, naturellement, en lien avec ça, d'agir pour neutraliser l'impact des traumatismes du passé. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, naturellement, la personne, dans le fond, les pistes d'action, je vais les aborder tantôt. Parce qu'il peut y avoir des pistes d'action liées à la gestion du stress. Si la personne est programmée, par exemple, sur le plan génétique, pour vivre du stress ou avoir certaines problématiques en relation avec des traumatismes vécus par la mère alors qu'elle est enceinte ou même dans le passé par rapport à la transmission des gènes de ses ancêtres. Donc, on abordera ça tantôt. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout l'impact que ça peut avoir et de réaliser qu'à quelque part, même si des mères qui n'ont pas vécu la guerre du Rwanda dans les années 90 en Afrique qui ont été très traumatiques parce qu'il y a des gens qui se sont fait tuer avec des machettes à coups de couteau. Donc, c'est quand même très lourd. Il y a des gens qui ont été témoins de massacres, de meurtres qui ont été commis sous leurs yeux. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ça crée des stress, des tensions très grandes chez ces mères qui pouvaient être enceintes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que par la suite, ça a eu une incidence sur les enfants qui sont nés de ces mères-là. Même s'ils n'ont pas vécu la guerre du Rwanda, ils ont hérité du bagage génétique des mères qui ont vécu le traumatisme. Et c'est sûr que le traumatisme de la guerre du Rwanda a sans doute favorisé l'expression de certains gènes qui sont liés, j'imagine, à vivre plus d'anxiété ou de l'hypervigilance ou une espèce de programmation génétique qui va amener l'individu peut-être à sécréter davantage de cortisol, qui est l'hormone du stress, qu'une personne qui n'a pas été exposée à un tel traumatisme. Donc autrement dit, stressé plus facilement. Mais de voir que par la suite, les enfants héritent de ces gènes-là et il peut y avoir possibilité aussi, si les mêmes gènes sont transmis à leurs petits-enfants et d'une génération à l'autre, ça fait des gens qui vont par la suite avoir un bagage génétique qui peuvent être, dans le fond, défavorables à leur bien-être parce que ça peut les amener peut-être à vivre un peu plus d'anxiété facilement. Tout dépendant de c'est quoi les gènes, naturellement, mais ce que je veux dire, c'est de regarder toute la lourdeur de l'incidence que ça peut avoir, donc la transmission des gènes d'une génération à l'autre. Ensuite, dans l'article, il est écrit, ce phénomène est-il réversible? Donc la question, je dirais à 100 000 $ et la réponse dans l'article, c'est oui, et c'est une bonne nouvelle. Les marques génétiques peuvent s'effacer et permettre aux gènes de retrouver un fonctionnement normal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est indiqué ensuite des thérapies épigénétiques pourraient venir en renfort des traitements de plus en plus ciblés et personnalisés destinés à éteindre les gènes en sur-régime dans la prolifération des cellules cancéreuses ou encore viser des maladies comme celles d'Alzheimer ou du Parkinson. Donc ça pourrait aller très loin, puis c'est sûr qu'à ce moment-là, ça part sans doute une grande incidence sur le patrimoine génétique des futures générations des gens qui ont vécu une telle thérapie. Donc il est indiqué aussi, considérer que tout n'est pas programmé génétiquement, autrement dit déterminé, apporte un message d'espoir. Cela signifie que chacun peut agir sur son comportement quotidien et son mode de vie pour vivre mieux plus longtemps. Donc ça, ça complète cet article. Et pour ce qui est des moyens d'action par rapport à l'épigénétique, il y a un autre article très intéressant, parce que c'est intéressant de comprendre bon, en quoi consiste l'épigénétique, les répercussions que ça peut avoir, mais aussi de regarder qu'est-ce que l'individu peut faire concrètement dans sa vie de tous les jours pour se favoriser sur le plan génétique, favoriser une expression saine de ses gènes. Donc il y a un article qui parle de choses à faire et il s'intitule « L'épigénétique, conseil pour agir sur notre épigénome ». Donc vous allez le retrouver naturellement au haut en haut de l'enregistrement présent. Donc il est écrit ceci. « L'épigénétique, cette nouvelle science dévoile que le stress est plus largement notre mode de vie et influe sur nos gènes. Et cette empreinte dégâtie peut se transmettre au fil des générations. Heureusement, repenser nos comportements peut changer la donne ». Donc voici les quatre plus importants. « Manger équilibré ». Ça, c'est le premier. Donc il est écrit ceci. « On réduit ses apports caloriques en commençant par consommer moins de sucre, y compris l'an, pain, pâte, pomme de terre, etc., qui incitent le corps à produire de l'insuline. On mange beaucoup de légumes et de fruits, de préférence bio, et surtout colorés, rouge, jaune, orangé, violet, vert. » Donc par rapport à ça, je m'arrête tout de suite pour vous dire que ça me fait penser au régime du Doc Mayhew, qui est une figure médiatique très connue au Québec. Donc ce psychiatre qui fait des enregistrements sur YouTube. Il a fait longtemps de la ligne ouverte sur les zones radio avec des gens. Et lui, ça fait longtemps que j'écoute ses enregistrements. Puis il faisait référence au régime en évitant les trois P. Pain, pâte, patate, donc pomme de terre, auxquelles on fait référence. Donc il suggérait aux gens d'éviter ça. C'était dans l'optique pour soit de maigrir ou de rester mince. Et bon, Doc Mayhew, il aime vulgariser les choses avec simplicité. Donc il va dire aux gens, là, vous allez éviter les trois P. C'est facile à retenir. C'est trois mots qui commencent par P. P, pain, pâte, pomme de terre. Donc c'est quand même... Bon, ça me fait penser un petit peu à ça. Puis donc ça, c'est sûr que je faisais déjà attention par rapport à ça pour éviter de combiner, entre autres, des choses. Comme par exemple manger un spaghetti qui est composé de pâte accompagnée d'un pain. Donc ça ne va pas ensemble parce que là, il y a deux P, là. Donc il y a des pâtes puis du pain. Donc parce que là, c'est très sucré. Parce que les pains, les pâtes puis les pommes de terre, c'est très sucré. Par la suite, bon, manger beaucoup de légumes et de fruits de préférence biologiques, bien c'est sûr que quand je vais à l'épicerie, je vais viser acheter des légumes biologiques. C'est sûr que ça coûte plus cher que les légumes habituels, mais ça peut en valoir la peine et surtout colorier. Donc des légumes de différentes couleurs, avoir une pigmentation variée de la couleur des légumes. Ça, je m'y affairais déjà. Ça va bien pour moi. Et dans le fond, c'est marqué aussi de préférence bio et surtout colorier pour leur action anti-oxydante et anti-inflammatoire. Ensuite, c'est indiqué, on privilégie le poisson qui contient des oméga-3, la volaille et les viandes maigres comme le canard. Et sans bannir le grand, on évite les graisses transformées charcuterie saucisse. Donc, c'est sûr que ça fait déjà des années, dans mon cas, que je ne mange plus de saucisses. Donc, tout ça pour dire que par rapport à la saucisse, ça, je n'en mangeais pas. Puis pour ce qui est de la viande, en fait, la viande rouge, ça fait quand même des années que je n'en mange plus. Puis je mange plus des viandes maigres comme, par exemple, du poisson, essentiellement, lorsque j'en mange. Ou sinon, je vais manger végétarien, comme manger des haricots noirs, des lentilles surtout, des fois des pois chiches aussi. Donc, mon alimentation va dans ce sens-là. En fait, l'alimentation proposée, je trouve que ça me fait penser beaucoup au régime méditerranéen qui est faible en viande rouge, qui va mettre plus l'emphase sur les fruits, les légumes et également la viande maigre comme le poisson. Donc, c'est ça. Ensuite, ce qui est indiqué, un régime sans viande doit associer des légumineuses et céréales, couscous et pois chiches, riz et lentilles pour fournir des protéines. Bon, bien, ça rejoint un petit peu ce que je fais en mangeant des lentilles. Ensuite, quelques fruits secs, amandes, noix. Donc ça, je vois souvent d'en manger le matin. Donc, bon, manger équilibré, ça, c'est le premier point. Je l'ai abordé, c'est sûr, en fonction de mon vécu pour positionner par rapport à ça. Je vous évite également à en faire autant si vous en avez envie. Regardez c'est quoi votre alimentation en relation avec les propositions. Naturellement, comme toute proposition, il faut en prendre et en laisser. Mais je l'ai trouvé quand même intéressante. Donc, le premier point, c'était manger équilibré. Deuxième, faire de l'exercice. Donc, il est indiqué ceci. Il suffit d'un peu de sport pour moduler l'expression des gènes. Mais pas question d'en faire occasionnellement. Pour être bénéfique, l'effort physique doit être régulier de l'ordre de 30 à 40 minutes par jour. Donc, ceci me fait penser au fait qu'habituellement, j'essaie au moins pendant 30 minutes à chaque jour de faire de la marche. Donc, de me déplacer à l'extérieur en espérant qu'il peut faire beau pour simultanément pouvoir me faire broser au soleil. Mais je vais m'entraîner aussi en salle. Et aussi, ce qui est indiqué, c'est que marcher entraîne également la production d'endorphines, les hormones du plaisir, ce qui fait du sport un antidépresseur naturel. Donc, c'est bon pour le moral de marcher. Et aussi, ce qui est indiqué, c'est que des chercheurs ont montré que le contact du pied sur le sol envoie à chaque pas des ondes de pression qui augmentent la part du sang au cerveau. Donc, c'est bon pour l'alimentation en sang du cerveau de pratiquer la marche. Ensuite, troisième point, gérer son stress. Il est marqué ceci, le stress entraîne des modifications épigénétiques susceptibles de favoriser le développement de certaines maladies. La relaxation, le yoga, le tai chi, le qi kong ou encore la méditation peuvent le diminuer. En 2013, un test sur un groupe de méditants comparé à un groupe témoin indique une activité moindre des gènes impliqués dans l'inflammation et une récupération plus rapide des effets du cortisol, donc l'hormone du stress, chez les méditants. Il est recommandé de méditer 20 minutes par jour. Donc, c'est sûr que par rapport à la gestion du stress, c'est un élément important, surtout si on est confronté à une période de crise sociale qui peut engendrer différents stress de par les mesures mises en place, si important, qui peuvent être imprévisibles ou limitantes ou contrariantes. Donc, ça peut être important d'être capable de se relaxer. C'est sûr que le yoga, ça, j'en fais depuis plusieurs années. J'en fais avec différents mouvements, notamment du yoga de type yin qui met l'accent sur la détente et le maintien de posture pendant plusieurs secondes. Avec le qi kong, j'en fais aussi. Méditation aussi. Des fois, j'écoutais des enregistrements de méditation guidée pour m'amener dans un état de détente, de calme. Donc, c'est sûr que par rapport au stress, ce qui est important de savoir, c'est que pour fonctionner dans la vie, ça prend un certain stress pour qu'il y ait une activation de l'organisme. Donc, c'est sûr que si la personne n'a pas de stress pour se lever le matin, peut-être qu'elle ne se lèvera pas nécessairement tôt. Donc, il peut y avoir une certaine forme de bon stress qui amène un état d'activation, de stimulation, d'éveil des capacités. Par contre, le stress devient nuisible ou délétère si la personne est sous tension trop longtemps. Et là, la vie, les effets obscurs du stress. Donc, autrement dit, un peu de stress va activer l'individu, son attention. Mais trop de stress va être incapacitant. Ça peut engendrer des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation, et ainsi de suite. Donc, le stress, pour l'aborder un peu plus en détail, c'est une question de dosage qui va déterminer à quel point c'est nuisible ou utile. Mais bref, ici, c'est sûr que quand on parle de gestion du stress, si la personne vit trop de tension, c'est nuisible pour son organisme, d'où l'importance, à ce moment-là, de le réduire, à travers notamment des activités qui sont favorables à la détente. Ensuite, quatrième point, parce qu'il y en a quatre au total, donc on est sur le point d'achever la lecture de l'article. Donc, entretenir le plaisir. Donc, il est marqué ceci. Dopamine, sérotonine, endorphine, ocitocine, sont les quatre hormones du plaisir. Tout est bon pour les stimuler, déclencher des émotions positives, faire la fête. Donc, ensuite, déguster un bon plat, paresser au soleil, pratiquer un sport, partager un bon moment avec ses amis, voyager, se caliner, laisser un examen ou tout simplement se caresser. Donc, c'est intéressant de voir ça. Ici, ça me fait penser beaucoup à ces éléments-là qui sont valorisés pour favoriser notre génome à la philosophie du jovialisme qui a été développée par le philosophe québécois André Moreau. Donc, une fois de temps en temps dans mes enregistrements, je fais allusion à ce philosophe, mais son mode de vie qui met l'accent sur la fête, le bonheur, dans le fond, va dans ce sens pour être bien dans sa peau. Donc, les questions ici de paresser au soleil, bon, André Moreau prend régulièrement des bains de soleil. D'ailleurs, c'est ce qui va amener une fois de temps en temps à m'exposer au soleil. Et aussi, un mode de vie qui met l'emphase sur les câlins. Donc, le côté caresse, le côté sensualité qui est valorisé parce que ça amène à la sécrétion d'hormones qui sont en relation avec le plaisir, le mieux-être, donc ça va moduler l'expression des gènes en relation avec ces hormones-là d'une manière favorable. Donc, ça, c'est des éléments intéressants qui sont amenés dans l'article et ensuite, il y a des choses aussi à éviter. Donc, je vais vous les lire. Certaines substances chimiques comme les perturbateurs endocriniens présents partout dans l'environnement, pesticides, cosmétiques et produits d'hygiène, jouets en plastique, emballages alimentaires, meubles, peintures, etc. sont soupçonnés d'être toxiques pour notre épigénome. Il veut donc les proscrire tout comme l'alcool au-delà de deux verres par jour et le tabac. Donc, après les choses qui sont conseillées, on a les choses à éviter. C'est sûr, l'exposition entre autres à des produits chimiques comme des pesticides, bien, en lien avec ça, j'avais déjà écouté un documentaire qui expliquait que l'exposition par exemple à des pesticides par rapport à des mères qui sont enceintes peut avoir de l'impact chez les jeunes enfants qui vont naître par la suite. Il était question dans le documentaire que ça augmentait entre autres la probabilité que les enfants aient des problématiques dont notamment l'autisme en lien avec suite au fait que leur mère au moment qu'elle était enceinte est exposée à des produits dans le fond chimiques notamment par exemple des mères qui sont proches de fermes ou sont utilisées massivement des pesticides. Donc, il peut y avoir aussi naturellement d'autres variables qui ont de l'impact sur l'autisme mais il y avait été question de ça dans un documentaire que j'avais visionné. Donc, c'est sûr qu'idéalement c'est d'avoir un environnement qui est sain qui est valorisé. Donc, ça c'est pour les pistes d'action de choses à faire pour favoriser un épigénome qui est sain puis des choses aussi à éviter. Sinon, en lien avec l'épigénétique, il y a un article que j'ai trouvé intéressant qui s'intitule « Les enfants du verglas de 1998 porte encore des marques » Donc, un article de Jean-François Cliche qui est paru dans le journal de la ville de Québec Le Soleil. Donc, je vais vous en lire quelques extraits. Une étude de l'université McGill vient d'un fait de trouver des marques dites épigénétiques chez les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère lorsque la catastrophe naturelle est survenue. Il s'agit de la première preuve de l'humain que le stress pendant la grossesse peut laisser ce genre de marques chez les enfants. Donc, ici, on fait référence naturellement à la crise du verglas qui a eu cours au Québec à la fin des années 90, c'est-à-dire qu'il y a eu des puits tellement abondantes qui ont gelé, qui ont amené beaucoup d'eau, qui ont créé de la glace aussi rapidement parce qu'il y a eu des froids intenses par la suite, ce qui a fait en sorte que ça a mis à terre une partie du réseau hydroélectrique québécois et par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des femmes qui étaient enceintes qui se sont ramassées dans une situation où ils ont été privés d'électricité mais en hiver avec des froids intenses, donc ce qui est une situation qui est particulièrement stressante, particulièrement anxiogène et comme elles étaient enceintes et qu'elles portaient des bébés, ça a eu une incidence par la suite sur les bébés et c'est selon les questions dans l'étude, plus particulièrement sur le plan technique, il est marqué dans l'article que les chercheurs ont trouvé pour moins de 1675 sites reliés à quelques 950 gènes sur lesquels le degré de méthylation semblait avoir été influencé par le stress in vitro, donc lorsque les mères étaient enceintes, donc ça, ça donne une idée de l'impact et il est question aussi dans l'article que ces dernières années plusieurs expériences sur des souris de laboratoire ont montré que le stress sous différentes formes comme la privation de nourriture ou l'exposition à un produit chimique pendant la grossesse pouvait marquer durablement la progéliture mais ce genre de preuves manquaient pour les humains et c'est sûr que ce qui est intéressant de voir c'est l'impact de l'exposition de différentes variables de l'environnement comme le stress, l'exposition des produits chimiques sur le vivant, non seulement les souris mais aussi les êtres humains puis de voir toutes les répercussions que ça peut avoir. Donc par rapport à l'épigénétique, ce qui peut être intéressant c'est de la regarder en relation avec l'instruction supramentale qu'a amenée Bernard de Montréal. à travers ses conférences, ses écrits, j'ai fait des recherches pour voir s'il pouvait en être question et ce que j'ai trouvé c'est un paragraphe dans le cadre du livre de Bernard de Montréal qui s'intitule Dialogue avec l'invisible au chapitre 10 questions diverses. Donc il y a un paragraphe où il y a question de l'aspect génétique et j'ai l'intention d'en faire la lecture dans les prochaines minutes et de le commenter par la suite. Donc le voici. Une étude remarquable de la génétique déclenchera dans le monde une nouvelle vague de recherches qui mènera à la conquête de la plus grande cause derrière la maladie. Le pont entre le code génétique et le développement de la mémoire infantine sera jeté. La science réalisera que la relation entre le code génétique et la mémoire infantine est la clé à l'élimination de toutes les formes de maladies car cette mémoire est directement liée à la cristallisation des forces astrales dans les cellules. Lorsque ces forces se cristallisent, l'enfant et plus tard l'adulte ne peuvent plus renverser le processus de la maladie car la cristallisation des forces astrales équivaut à une forme d'encryption qui fige la cellule dans son évolution et la force à se comporter selon une programmation qui relève des lois occultes de la vitalité. Seul l'esprit peut enrayer une telle programmation mais l'homme en général n'est pas suffisamment conscient de son esprit pour en utiliser les forces cachées. Donc je termine ici la lecture d'un paragraphe et ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'il dit que par rapport au code génétique c'est qu'il est influencé en fait par la mémoire infantine. Donc autrement dit ce que j'en viens à comprendre c'est que l'impact des mémoires de l'enfant va s'exprimer sur certains gènes voire si on fait le pont avec l'épigénétique de l'expression aussi de certains gènes et à ce moment-là ce que ça amène c'est la cristallisation de mémoire astrale. Donc c'est sûr qu'un peu comme on l'a vu tantôt si dans le fond par exemple la mère d'un enfant vit une situation traumatique elle connaît la guerre puis tout le stress qui s'y rapporte alors qu'elle est enceinte au Rwanda et que dans le fond le foetus qui est exposé à ça ou l'enfant à bas âge ça crée une mémoire traumatique très lourde ce qui va arriver c'est que cette mémoire-là ce qu'elle va faire c'est que ça peut occasionner par la suite des problèmes de santé chez l'enfant autrement dit si par exemple la mère a vécu beaucoup de stress à ce moment-là l'expression par exemple de certains gènes qui peuvent amener je fais une hypothèse comme ça l'expression plus grande d'une espèce d'hypervigilance de l'individu par rapport à toute situation stressante puis la sécrétion plus grande de l'hormone du stress du cortisol peut être favorisée en termes d'expression génétique par rapport à l'environnement donc ce que ça veut dire à ce moment-là c'est que ça crée une programmation qui peut être favorable à certaines maladies si on pense par exemple aux troubles anxieux aux troubles d'anxiété généralisés et donc à ce moment-là ça peut cristalliser lui parle de force astrale donc ça peut amener une programmation génétique qui va faire en sorte que par la suite l'individu va avoir tout le temps des troubles anxieux et c'est sûr que si la mer n'avait pas non pas la guerre au Rwando mais une situation de stress très grand en relation avec une crise sanitaire qui se déroule à l'international où beaucoup d'anxiété est véhiculée par entre autres l'environnement parce que les gens ont peur d'un virus donc le climat de peur c'est sûr que ça part de l'impact sur l'individu et ce qui est intéressant de voir c'est qu'à quelque part c'est que l'individu conscient pourrait utiliser des forces qui sont cachées c'est-à-dire qui sont occultes qui sont voilées à celui inconscient pour à quelque part amener un changement de programmation et c'est ça qui est intéressant c'est que tantôt j'abordais le pouvoir d'agir de l'individu pour moduler l'expression des gènes en fonction de l'état de la science actuelle comme par exemple gérer le stress aura une scène d'alimentation mais éventuellement aussi au niveau supramental et bien la conscience vibratoire va avoir un impact non seulement sur la psyché de l'individu mais l'expression au-dessus de ses gènes et ses comportements et ça va permettre d'altérer la programmation astrale que l'individu pouvait subir en relation avec la situation vécue par sa mère alors qu'elle le portait en tant que fœtus puis aussi dans son enfance donc c'est quand même intéressant en termes de libération traumatique et de reprogrammation c'est sûr que sur le plan scientifique tantôt je lisais un article où il était question qu'on disait que l'individu ne peut pas intervenir sur l'ADN mais qu'il peut intervenir sur ses comportements en mode de vie donc l'expression des gènes donc autrement dit ce qu'on disait tantôt c'est que l'individu ne peut pas changer la programmation génétique de base qu'il a mais il peut agir sur l'expression des gènes c'est sûr que c'est mieux que rien parce qu'il y avait des scientifiques qui n'envisageaient même pas la possibilité de pouvoir intervenir sur l'expression des gènes par contre au niveau supramental si on part du principe comme l'énonçait d'ailleurs Bernard de Montréal dans le cadre de son instruction que la parole vibratoire va pouvoir agir sur la matière donc c'est sûr que les gènes l'ADN c'est quelque chose entre guillemets qui est matériel ou d'énergie qui est plus densifiée ben ça veut dire quoi? ça veut dire que l'homme nouveau l'homme qui aura intégré une conscience vibratoire pourra éventuellement agir pour recoder son ADN en plus de moduler l'expression génétique c'est quand même pas rien donc c'est sûr qu'en lié avec ça ce qui est intéressant c'est de voir que à quelque part l'individu qui vit le processus de fusion avec l'esprit donc qui pénétrit par une vibration nouvelle ben c'est sûr que cette vibration qui le pénètre va pouvoir interférer sur la programmation génétique qui pouvait lui être défavorable de par son environnement dans lequel il se trouve ses antécédents génétiques ses ancêtres pour mettre fin à quelque part à l'involution parce que si dans l'involution par exemple les gens étaient codés sur le plan génétique en relation avec des traumatismes vécus et de l'influence du plan astral qui est constitué d'entités qui cherchent à influencer l'individu par la pensée pour le garder dans une certaine trame donc contrôlée entre autres par la peur ben ce que ça fait c'est que ça met fin donc aux chaînes de l'involution génétique d'une génération à l'autre dans le sens que d'une génération à l'autre ben les gens souffrent tout le temps de problèmes anxieux ou tout le temps de stress chronique ou tout le temps de problèmes génétiques qui vont faire en sorte que les gens vont vivre des maladies héréditaires que ce soit le Parkinson que ce soit le diabète ou le cancer ben à ce moment-là ça peut mettre fin à ce type de programmation là éventuellement les changements vibratoires que l'individu peut vivre donc c'est quand même intéressant donc c'est sûr que ma compréhension de la conscience supramentale c'est que c'est quelque chose qui va avoir de l'impact sur notamment l'expression des gènes mais aussi l'ADN humain qui est à la base des gènes donc en plus de l'environnement comme on le parlait tantôt le comportement qui sont reconnus par les scientifiques de la science actuelle ben éventuellement les scientifiques vont reconnaître l'impact vibratoire de la contrepartie cosmique de l'individu sur l'expression de son patrimoine génétique et c'est sûr que par rapport à ça ce qui est intéressant c'est que à quelque part l'individu qui passe de l'involution à l'évolution vit un changement où par exemple dans le passé les gens étaient conditionnés par l'environnement par la programmation éducative familiale par le bagage génétique à subir des programmations alors que là l'esprit en tant que conscience créative peut à travers l'individu qui le canalise faire interréférence par rapport à ces programmations-là liées au passé donc autrement dit l'esprit peut interférer sur la programmation génétique du passé de l'individu ça peut aller à ce point-là et c'est sûr qu'à mesure que les gens vont se conscientiser qu'à mesure qu'ils vont pouvoir envisager cette possibilité qui va dans le sens de l'épigénétique c'est-à-dire partir du principe que à quelque part les gènes dans le fond peuvent être affectés par certaines programmations liées bien sûr à l'hérédité mais aussi à d'autres variables et parmi ces autres variables-là il y a celle de l'activité de l'esprit donc autrement dit de la conscience vibratoire qui peut être infusée dans les cellules de l'individu qui vit le processus de la fusion donc ça c'est un aspect très intéressant qui peut être naturellement développé davantage parce qu'éventuellement les individus qui ont une génétique modifiée avec le contact avec l'esprit bien lorsqu'ils vont se reproduire vont transmettre cette génétique modifiée à leurs descendants à leurs enfants qui eux autres vont le transmettre à leurs enfants à leur tour et ainsi de suite donc autrement dit la chaîne de l'involution va prendre fin à mesure que sur une base individuelle des individus vont se conscientiser et lorsqu'une masse critique de gens sera atteint bien sûrement là il y aura une masse critique d'individus sur la Terre qui auront des gènes modifiés en relation avec le contact de l'esprit au fil des différentes générations donc il y aura une altération vibratoire qui va s'opérer dans le sens que les gènes c'est quoi bien c'est quelque part des éléments qui vont programmer l'individu puis si on la regarde au niveau physique les gènes vont être composés d'atomes qui vont être composés de quartz et donc de différents éléments subatomiques puis derrière ça on retrouve de l'énergie et la conscience supramentale c'est quoi c'est une vibration c'est une énergie donc l'énergie va interférer sur l'énergie et si on va faire le lien entre l'épigénétique et la physique quantique par rapport à la physique quantique on part du principe qu'il existe un seul champ quantique qui englobe l'ensemble des éléments qui constituent l'univers parce qu'en réalité on part l'impression que les objets sont séparés lorsqu'on les regarde mais finalement on réalise qu'à quelque part derrière tous les éléments une seule énergie qui existe et qu'on a une impression de séparation parce qu'il existe seulement un seul champ quantique et à travers cette compréhension là on peut réaliser que des éléments vont en influencer sur d'autres et à ce moment-là ça veut dire quoi ça veut dire qu'entre autres la conscience peut influencer les gènes de l'individu ou l'expression des gènes pourquoi parce qu'on est séparé de rien en physique quantique il est question entre autres que des objets qui peuvent donner l'impression qu'ils sont séparés de par une distance physique mais en réalité l'intrication quantique fait en sorte qu'ils sont interreliés donc on peut avoir l'impression que les objets de notre environnement sont séparés les uns des autres mais en réalité tout est interrelié et c'est ce qui va expliquer entre autres certains phénomènes dans le fond psychique comme par exemple la télépathie ensuite la possibilité de percevoir des choses à distance donc tout ça est en relation avec le fait qu'un individu peut être en contact avec une réalité qui se déroule à plusieurs milliers de kilomètres de lui donc deux personnes par exemple peuvent intercepter la même pensée en même temps l'explication c'est l'existence du champ quantique donc si on fait le lien entre l'existence d'un champ quantique qui englobe l'ensemble des éléments et aussi les gènes ça veut dire que quelque part l'observateur qui observe quelque chose comme par exemple des particules ça a été démontré dans le cadre d'expériences en physique quantique que le simple fait que quelqu'un observe des particules avait une incidence sur le comportement des particules observées bon ben quelque part si l'individu est présent en tant que conscience aux particules qu'il compose donc sa dimension biologique son ADN ben ça part une incidence dessus naturellement donc c'est quand même des considérations intéressantes par rapport à ça et c'est sûr qu'en lien avec ça ben c'est intéressant de voir les applications que ça peut avoir dans la vie l'épigénétique donc si je l'aborde en relation avec ma réalité dans mon cas mon père est décédé d'un cancer des intestins en fait plus spécifiquement le cancer de l'intestin grêle à l'âge de 45 ans et non pas son jumeau alors que tous les deux ont le même patrimoine génétique donc lorsque je regarde par rapport à ma famille il y a deux personnes qui sont nées la même journée mon père et mon oncle et puis il y en a un des deux qui meurt d'un cancer quand même assez foudroyant quelques mois à l'âge de 45 ans alors que dans le fond son jumeau il n'est pas mort de ça il est toujours en vie à l'heure actuelle au moment où est fait cet enregistrement donc ça remonte à plusieurs années donc ça nous fait voir qu'à quelque part l'expression génétique peut être modulée par rapport à l'environnement parce que ces deux personnes-là bon ils ne vivaient pas dans la même ville ils ne faisaient pas le même travail donc il y a plusieurs variables de l'environnement qui étaient différentes et c'est sûr aussi que je m'intéresse à l'épigénétique pour dans le fond avoir comment dire une vision qui est très différente de celle qui est fataliste qui est véhiculée par la science conventionnelle où certaines personnes qui ont une vision très déterministe des gènes à l'effet que par exemple si un parent a été atteint du cancer bon bien par rapport à la programmation génétique l'enfant par la suite risque d'être atteint du même cancer il y a comme une espèce de fatalité une espèce de causalité qui est là donc ce que ça veut dire l'épigénétique la possibilité de moduler l'expression des gènes ça veut dire que ce n'est pas parce que mon père est décédé à l'âge de 45 ans d'un cancer alors que moi j'en ai 40 que ça veut dire nécessairement parce que j'ai hérité d'une partie de son bagage génétique je vais nécessairement mourir au même âge d'un cancer donc c'est quand même intéressant aussi de regarder qu'est-ce qui peut être fait pour moduler l'expression de gènes ou de certains comportements qui peuvent être transmis par nos ancêtres donc c'est sûr que dans mon cas je pense par rapport à ma mère elle a tendance à faire de l'anxiété et aussi ça m'est arrivé donc à ce moment-là moi ce qui m'intéresse c'est d'agir c'est d'éliminer cette tendance-là à faire de l'anxiété à se préoccuper de l'avenir à se casser la tête à être plutôt pessimiste d'une manière exagérée c'est sûr que je peux avoir une prédisposition génétique par rapport à ça par contre je peux avoir certains comportements qui peuvent moduler l'expression de gènes ou qui amènent certains traits de personnalité particuliers donc c'est sûr que par rapport à la question de l'anxiété donc c'est sûr que par rapport à ça je fais un travail présentement dans ma vie pour me ramener à l'ordre ça c'est au niveau cognitif en me posant tout simplement des questions à savoir est-ce que par exemple c'est nécessaire de me préoccuper d'éléments sur lesquels je n'ai pas de pouvoir d'agir donc au lieu de faire de l'insomnie par exemple par rapport à si je trouve que par exemple dans une société donnée une mesure est mise en place qui est injuste qui brume les droits et libertés bon ben est-ce que c'est nécessaire de faire de l'insomnie par rapport à ça en y réfléchissant d'une manière abondante la réponse c'est non bon ben c'est d'arrêter le mouvement anxieux dans mon cas donc aussi si par exemple j'apprends qu'une personne de mon environnement ce qui est le cas présentement a fait un AVC donc un incident vasculaire cérébral la personne qui s'est ramassée avec un caillot de sang au cerveau bon ben le fait d'apprendre cette nouvelle-là qui concerne un de mes proches est-ce que le fait de réfléchir à ça abondamment de tourner dans ma tête l'événement favorise la santé de l'individu la réponse c'est concerné par l'incident la réponse c'est non est-ce que ça favorise ma santé d'agir ainsi la réponse c'est non est-ce que ça favorise mon sommeil la réponse c'est non donc arrêter le comportement donc j'essaie de me résoder à travers des questions pour neutraliser certaines tendances à être anxieux qui peuvent être en relation avec ma programmation génétique pour amener davantage d'ordre dans ma vie donc on peut travailler à partir de la question pour savoir c'est tel comportement qu'on a est-ce que c'est utile est-ce que concrètement ça nous aide puis ça aide les gens dans notre environnement bon ben si la réponse c'est d'autre ben ça sert à rien puis de ramener aussi les choses dans ma vie ce qui m'a apporté à diminuer le stress c'est de ramener tout le temps les choses par rapport au pouvoir d'agir donc autrement dit si je me préoccupe par rapport au fait que par exemple des gens risquent de faire faillite dans les prochains mois en relation avec une crise mondiale ben est-ce que dans le fond je peux changer la situation mondiale de la crise la réponse c'est non juste sur moi sur le plan individuel par contre je peux m'occuper de bien vivre puis de limiter l'impact des dégâts sur la crise sur ma vie donc me concentrer sur ce que je peux agir puis arrêter de me casser la tête avec ça et de faire de l'anxiété par rapport à l'avenir donc tout ça pour vous dire que l'étude de l'épigénétique m'a amené dans une situation où je veux viser naturellement à me responsabiliser dans ma vie par rapport au comportement par rapport à la gestion de la pensée que je peux faire entre autres en réalisant qu'à quelque part la programmation génétique n'est pas une fatalité en soi comme dans le fond certains scientifiques ont véhiculé l'information dans le passé donc c'est quand même intéressant par rapport à ça c'est sûr qu'en même temps je ne suis pas naïf je réalise aussi qu'il y a des programmations qui s'opèrent dans la vie donc il y a des programmations naturellement sur le plan génétique social mais aussi occulte par rapport à l'esprit donc la contrepartie cosmique de l'individu également par rapport au plan astro composé d'entités qui cherchent à avoir une influence sur des individus donc c'est sûr que par rapport aux quatre choses qui ont été proposées dans l'article que j'ai lu tantôt que vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement comme les autres qui favorisent l'expression saine du génome humain comme manger de manière équilibrée faire de l'exercice gérer son stress entretenir le plaisir donc c'est des éléments qui peuvent favoriser naturellement ou moduler l'expression génétique à l'avantage de l'individu par contre naturellement l'individu n'a pas nécessairement le pouvoir d'agir absolu ce qui fait en sorte que même si l'individu adopte des comportements plus sains ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va vivre plus longtemps que ses ancêtres parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'événements qui peuvent avoir cours dans une vie quelqu'un peut avoir une alimentation très saine avec un mode de vie qui est favorable à lui par contre si la personne est confrontée à un accident d'automobile à 50 ans la personne même si ses comportements aura pu favoriser sa longévité et qu'il vive jusqu'à 120 ans il y a un incident qui court-circuit ça donc autrement dit les comportements qui favorisent la santé c'est intéressant de les prendre en considération par contre il peut y avoir d'autres variables qui vont entrer dans l'équation d'où le fait de mettre en place des comportements ou des ajustements en relation avec la vibration qu'on peut percevoir de ce qu'on a à faire et ça c'est en relation avec la programmation qui se rapporte à l'esprit qu'on a qu'on présente par contre c'est intéressant d'aller chercher le maximum de marge de vendeuve qu'on peut aller chercher et aussi ça peut servir à délimiter les dégâts associés à la programmation génétique irritée de nos ancêtres qui peut être dans certains cas défavorable parce que c'est sûr que dans le passé de l'humanité il y a plein de personnes qui ont vécu des situations de stress intense de traumatisme des guerres si on pense à la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale en plus des troubles qui ont eu cours notamment au Rwanda dans les années 90 donc plein d'événements traumatiques qui ont à être neutralisés et ça ça m'amène à vous parler de l'importance d'agir et d'avoir l'intention pour les gens que ça intéresse de se programmer à son avantage plutôt que de subir des déterministes liés au passé ou de croire qu'ils sont inflectibles parce qu'après tout l'étude de l'épigénétique nous amène à neutraliser la croyance qui peut être véhiculée par certaines personnes qu'ils sont programmés pour une vie qui est déjà prédéterminée à l'enfance puis il n'y a pas façon de s'en sortir ils sont victimes de la programmation génétique comme certaines personnes sont victimes des situations de l'environnement donc sortir d'une forme de misérabilisme pour se réapproprier son pouvoir d'agir donc c'est sûr qu'en lien avec tout ça qu'est-ce qui peut être fait c'est commander pour favoriser dans le fond une génétique qui est saine et neutraliser les mémoires traumatiques des ancêtres et je vais conclure l'enregistrement d'aujourd'hui en relation avec cela donc autrement dit présentement ce que je fais sur une base individuelle c'est que je me ferme les yeux et je vais faire des affirmations pour utiliser ma parole dans l'optique de me reprogrammer dans l'expression de mes gènes donc je vais dire ceci je commande à mon corps biologique d'avoir une expression saine des gènes qui le composent je commande à mon corps biologique d'être en santé d'être dans un étau d'équilibre favorable à sa santé je commande l'expression des génétiques des gènes de sorte qu'elles soient favorables à ma santé et je commande de manière immédiate la libération de l'ensemble des mémoires traumatiques qui sont liées à l'ensemble de mes ancêtres qui m'ont précédé sur le plan de la trame génétique en relation avec le corps biologique que j'ai autrement dit je commande une recodification de mes gènes présentement de manière à favoriser ma santé globale et je commande une pacification qui ont un équilibre énergétique par rapport à chacun des gènes qui constituent mon corps biologique présentement je visualise que la lumière de mon esprit pénètre chacune des cellules de mon corps et qu'elle investit de paix de calme les gènes je visualise que la lumière de l'esprit va stabiliser naturellement mon mental pour le pacifier mais aussi pacifier certains gènes par exemple pour amener par exemple une modulation génétique de sorte que par exemple l'hormone du cortisol associée au stress va être moins secrétée rapidement ou de manière inutile en relation avec mon vécu parce qu'à chaque fois qu'on secrète des hormones dans certains cas ça peut favoriser naturellement premièrement c'est une dépense d'énergie puis aussi à quelque part l'hormone du cortisol sécrétée en trop grande quantité qui est l'hormone du stress ça peut être incapacitant parce que à quelque part ça participe à la déstabilisation donc autrement dit ce que je fais présentement j'installe une paix entre moi puis mon patrimoine génétique et je visualise présentement que des correctifs génétiques s'opèrent dans ma vie pour me libérer des temps génétiques que peuvent avoir mes ancêtres qui ont pu amener certains problèmes de santé je pense à des ancêtres dans ma famille bon moi j'ai mon père qui a été atteint d'un cancer ensuite j'ai un grand-père qui a fait du Parkinson donc ce que je visualise c'est une programmation génétique qui est saine pour ma vie présente pour mon avenir et je visualise aussi une action par rapport au passé je visualise qu'à quelque part il y a un correctif évolutif qui s'opère dans le passé de ma vie pour neutraliser l'héritage karmique qui peut s'y rapporter autrement dit j'visualise qu'une lumière s'installe dans mon présent une lumière qui est tellement vaste qu'elle va déborder du présent pour s'installer dans le chème temporel associé à mon passé et également à mon futur et à un sens l'esprit qui est de nature éternelle englobe la linéarité de la temporalité vécue par l'ego en tant qu'être au monde à travers un corps donc l'ego va vivre le temps de manière linéaire par rapport à un passé un présent et un futur mais en réalité tout le temps se vit simultanément sur le plan de l'éternité donc au-delà de la réflexion et de la cartographie du temps comme étant présent passé ou futur il existe un éternel maintenant et je vis ce que visualise que l'éternel maintenant est englobé par de la lumière est englobé par un correctif évolutif par un état de santé donc je commande à ce qu'il y ait une saine expression génétique dans ma vie présente de sorte à favoriser mon épanouissement personnel la santé des cellules de mon corps et je demande à chacune des cellules de mon corps est-ce qu'elles se reproduisent et se reproduiront à l'avenir de se reproduire de manière à favoriser ma santé mon épanouissement mon équilibre de vie et je demande aussi à ce qu'il y ait naturellement une paix qui s'installe par rapport par rapport à tout le passé que j'ai vécu donc une transmutation énergétique instantanée qui s'opère de mon passé et du bagage traumatique et mémoriel lié à mes ancêtres qui ont connu de nombreuses souffrances donc de par l'exercice de ma volonté et ma capacité d'investir de conscience ma vie mes cellules c'est ce que je demande présentement de manière à avoir un génome qui est sain donc et c'est sur ces considérations où j'utilise mon intention à des fins d'outéthérapie de correction génétique intentionnelle que je vais compléter cet enregistrement et je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501